Bonjour, voici un support pour t'aider à te libérer des peurs. Concernant la peur du regard des autres, la peur du conflit, la peur d'oser être soi et s'estimer soi. Alors voilà quelques propositions. Technique EFT, avec la tranche de la main, donc le point karaté, ce qu'on appelle le point karaté. Et quand on tape dessus avec l'autre main, comme ça, on peut ainsi se libérer des croyances. Donc exemple de phrase. Même si j'ai peur du regard des autres, je m'aime et je m'accepte complètement. Deuxième exemple. Même si j'ai peur du conflit, je m'aime comme je suis. Une dernière. Même si j'ai peur de passer à l'action, je m'accepte complètement. Pendant cet exercice, je te propose de prendre conscience de tes mots, les mots que tu exprimes, les exprimer calmement et sereinement et d'écouter ce qui se passe dans ton cœur. Ça peut être libération de mâchoire ici, détente au niveau de la gorge ici, la boule là qui part. Voilà ici. Libération ici. Donc c'est intéressant d'observer ce qui se passe dans ton corps au moment où tu le fais. Tu peux aussi, si tu veux, noter ton intensité de stress avant et après. 1 sur 10. Et voir ce que ça fait avant et après. Donc ça, c'est la première chose par rapport à la croyance. Ensuite, tu peux aller plus loin dans la technique de FT toujours. Et là, on va prendre la peur du regard des autres. On va se concentrer sur celui-là. Donc, et là, on exprime des phrases qui nous pèsent. On libère même si on dit des gros mots, c'est pas grave. Donc on y va. On appuie sur les points précis, au-dessus de la tête. J'ai peur du regard des autres. J'en ai marre. Ça m'empêche de faire ce que je veux. Ça me freine. Vraiment, ça me limite. Je suis limitée. J'ai peur des moqueries. J'ai peur des pensées négatives. J'ai peur que ça me blesse. J'ai peur de l'impact des mots sur mon corps. J'ai peur. J'ai peur. Ça me saoule d'avoir peur. Ça m'empêche. Si je n'avais pas peur, peut-être que j'oserais faire plus de choses. Peut-être que je serais plus heureux. Comment faire pour me libérer de ces peurs ? Comment faire ? Voilà. Et tu peux refaire ce cycle-là plusieurs fois tant que tu ressens des tensions, tant que tu ressens que ça ne va pas. Donc, voilà. Je te propose d'expérimenter ça plusieurs fois et de voir ce que ça fait sur toi. Bonne pratique.